Nous sommes avec M. Marcelo Rebello Tzuza, président du Portugal. M. le Président, quelle importance ça a pour vous d'être présent à l'inauguration de ce Café Joyeux ? C'est une idée remarquable, qui d'ailleurs en France est partout. On m'a dit qu'il y en a déjà sept. Le président Macron a été au moment où cette idée remarquable a démarré en France. Ici, je suis avec les jeunes, ils sont là-bas. C'est une idée qui veut dire inclusion, solidarité, mobilisation et une alliance entre la France et le Portugal. Le Portugal et la France. On m'a dit aussi que c'était Lisbonne, disons, l'huitième exemple d'une réalité tout à fait française. En dehors de la France, il n'y avait que le Portugal pour le moment. C'était Lisbonne. Et pour nous, c'est très important parce que ça montre une amitié entre deux peuples, deux pays, deux états. Mais en même temps, ce qui est important pour la vie des gens. Il y a des jeunes gens de 18, 19, 22, 25, 32, qui sont en train de changer leur vie à travers cette idée magnifique de joyeux. Joyeux, ça veut dire solidarité qui vient des députés, qui sont en face, qui vient de tout le monde de 9h du matin jusqu'en 18h de l'après-midi. Alors, ça vaut la peine de venir, de voir, de voir un verre, ce que vous voulez. Vous êtes invités. C'est une façon de faire de la solidarité et de la fraternité qui est très importante dans un monde où la solitude et la solitude de la pandémie, de la post-pandémie est toujours présente. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, j'imagine que vous êtes, on ne peut plus d'accord avec les mots du Président de Sosa ? Je suis d'abord très fière d'être ici avec le Président pour l'ouverture du premier Café Joyeux hors de France, à Lisbonne. C'est la coopération entre le Portugal et la France. C'est la performance sociale au service de la performance économique. C'est donner du travail aux personnes qui veulent travailler, qui sont des déficiences intellectuelles, la trisomie, l'autisme. C'est comme ça qu'on change le regard sur les compétences des personnes. Et donc, quoi de mieux que cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, de célébrer justement cette coopération entre la France et le Portugal en exportant le premier Café Joyeux à Lisbonne. Donc, merci, Monsieur le Président, d'être là. C'est très important de pouvoir montrer vraiment, tout simplement, le meilleur de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire une société inclusive. Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées du gouvernement portugais. Depuis que je suis petit, j'aime me rendre utile et rendre des services. J'aime parler et être en contact avec les autres, le plus souvent des adultes ou des personnes âgées. Car c'est difficile de trouver de la complicité avec les jeunes valides de mon âge. Aujourd'hui, je travaille 20 heures par semaine, dont j'adore des formations. J'aime beaucoup la formation et mon formateur est super. Grâce à ce travail, je suis devenu plus d'autonom dans mes déplacements. Moi, je prends le train, le mètre ou le bus. Quand il y a des problèmes géographiques, je me repère de mieux en mieux dans Paris. Et ça me donne vraiment confiance. Je suis très heureux d'avoir pu venir à Lisbonne avec Yann, Lid, Vigne et son équipe. C'est une très belle ville avec des habitants très accueillants. Je vous souhaite à tous des super services dans ce magnifique capétorier portugais. Bravo ! Applaudissements On est un peu trop, pas plus Maman, elle a beaucoup floré Papa, elle vous saurait Ne dépendez de moi Mais moi, je suis joyeux Je ne veux pas vous déranger Je veux seulement être une grey Joyeux Et moi je suis différent Autant que chaque enfant J'ai un petit peu de choses En plus c'est pas un petit peu de choses En plus ça vient avec bien plus d'amour Que le sans nous Et mon petit chromosome En plus c'est bon le moins encore Plus beau maman